C'est ça, j'ai commencé donc avec une grande passion pour l'écriture, mais je ne savais pas ce que j'allais en faire jusqu'au jour où j'ai commencé à plaquer des accords de piano et de mettre des mélodies sur mes textes. Je me suis rendu compte que ça donnait des chansons, sauf que le problème était que je n'étais pas chanteuse, mais pas du tout. Mais quand je voulais communiquer ces premières chansons-là à mes proches et que j'osais le faire un petit peu, mes proches m'ont dit « il se passe quelque chose, c'est vrai que tu n'as pas une grosse voix, mais l'émotion passe ». Alors, ils ont été tellement convaincants qu'ils m'ont convaincue que petit à petit, j'ai pris l'assurance dont j'avais besoin pour laisser sortir cette voix-là que j'avais et que j'ignorais jusqu'alors. Peut-être qu'il m'a fallu un avis plus professionnel, justement. Cet avis-là, je l'ai eu quand j'ai participé à des concours, différents concours. Moi, ça a été par ce biais-là que ça a marché. Il y a eu un concours, entre autres, qui s'appelle le Festival international de la chanson de Granby, qui est à peu près le plus reconnu des festivals de chansons au Québec. Et j'ai remporté le premier prix auteur-compositeur quand je venais tout juste de commencer à oser chanter. Donc, c'était assez surprenant parce que j'étais entourée de chanteurs très talentueux. Et je me disais, bon, pour me faire remarquer parmi tout ce beau monde-là, il faut que j'aie quelque chose de particulier. J'ai commencé à y croire encore plus et à décider d'entrer dans les portes qui s'ouvraient parce que je sentais que le moment était bon. Et suite à ça, un an après ma victoire au Festival de Granby, j'avais déjà un album. Donc, je trouvais que tout allait très, très vite et très, très bien. Sauf que je me suis rendue compte que c'est après la sortie d'un album, au moment où il faut trouver toute l'équipe que ça prend pour faire ce métier-là, c'est là que j'ai trouvé que c'était du travail. C'est là que j'ai appris mon métier. C'est pas vraiment par choix, c'est parce que c'était ce que je savais faire, c'était ce qui sortait quand je décidais d'écrire des chansons. Et en plus, même si j'avais voulu donner un ton plus rock à ce que je faisais, j'avais pas la voix qui suivait, ça marchait pas. Alors, je faisais des mélodies sur mesure pour ce que ma voix permettait de faire. Et ça a donné ce style de chanson-là que je fais et dans lequel je me sens très, très bien. C'est vrai que j'écris énormément. J'espère que cette inspiration-là me lâchera jamais, qu'elle sera toujours là. Mais j'écris aussi très spontanément. C'est peut-être ça qui fait que les chansons s'accumulent rapidement, même si elles sont pas toutes bonnes, évidemment. Souvent, ça va peut-être me prendre dix chansons pour arriver à une dont je vais être vraiment fière et que je vais avoir envie de faire en spectacle. À d'autres moments, je peux être tellement inspirée qu'il en sort peut-être quatre en deux jours, puis que j'aime les quatre. Souvent, les moments où je me sens très, très inspirée, on dirait que tout sort tellement naturellement que c'est celle-là que je préfère. Alors, je sais pas d'où ça me vient. Je suis peut-être chanceuse, comme on dit chez nous. Simplement de la chance. Avant, je travaillais beaucoup, beaucoup avec le premier jet. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus difficile de commencer une chanson et de la finir le même jour parce que je suis devenue une maman. Et que quand on est maman, on n'a plus le même rythme de vie, on n'a plus la même liberté dans notre temps. Donc, évidemment, je prends l'habitude de retravailler un petit peu et d'essayer de me remettre dans l'émotion dans laquelle j'étais quand j'ai commencé à écrire la chanson. Mais si j'avais encore le choix et la disponibilité, je pense que je travaillerais encore beaucoup avec le premier jet parce que quand toute ma concentration est là, les mots tombent aux bonnes places, les rimes arrivent naturellement et ça donne quelque chose qui est bon dans mon style à moi. C'est en alternant justement les chansons parce que je fais des chansons sur des sujets très graves, c'est vrai, souvent. Parce que, bon, souvent j'écris sur ce qui me fait peur. Et en même temps, il y a plusieurs de mes chansons qui vont faire rigoler les gens parce que ce sont des situations de la vie quotidienne dans lesquelles ils se retrouvent et tout ça. Alors, j'essaie tout simplement d'alterner, d'essayer de... À partir du moment où je ne m'ennuie pas moi-même ou je ne déprime pas dans mon propre spectacle, je me dis que le public va sentir la même chose. Alors, j'essaie de m'intéresser, moi, en premier. Alors, ça me rend convaincante. Et tant que je suis convaincante, les gens habituellement dans la salle demeurent convaincus et apprécient ce que j'ai à leur offrir. C'est très important. Ça l'a toujours été. J'ai toujours été une personne qui adore rire. Cependant, c'est assez surprenant que j'écrive des chansons qui font rire les gens parce que je ne me connaissais pas ce talent-là. Étant plus jeune, j'étais plus celle qui riait des blagues des autres que celle qui faisait rire les gens. J'étais très réservée, très timide. Alors, c'est assez surprenant, tout simplement, de voir qu'autant de mes chansons sont rigolotes. Évidemment, quand on pense à la chanson française, Charles Aznavour est un maître de la chanson. C'est quelqu'un que j'admire énormément. Évidemment, ces chansons me touchent et quand on me demande, bon, est-ce que c'était un rêve, j'aurais jamais pu rêver d'entendre Charles Aznavour parler de moi en ces termes-là, très élogieux et tout ça. On ne peut pas rêver de ça. J'ignorais qu'il pouvait faire preuve d'autant de générosité. Il fait ça tout simplement parce qu'il a envie que les gens connaissent ce que je fais, parce qu'il n'a pas besoin de parler de moi aux gens comme il le fait si bien. Et ça me flatte, ça me motive, ce n'est que du positif. Et je suis encore très intimidée quand je le rencontre et il est proche de moi et il pose un regard sur moi comme le regard d'un papa, le regard rempli de fierté quand il sort de mes spectacles et qu'il veut avoir les commentaires des gens qui l'entourent et tout ça. Quand je suis témoin de ça, ça me bouleverse, ça m'émeut, c'est vraiment énorme. C'est énorme, c'est énorme et cette aide-là, ça m'ouvre des portes qui se seraient évidemment jamais ouvertes aussi rapidement que ça s'il n'y avait pas été là. Oui, et de plus en plus peut-être parce que dernièrement, j'ai décidé de m'adonner un petit peu plus à la lecture. Dans ma vie, j'ai écrit énormément et pourtant j'ai très très peu lu. Et là, je viens de découvrir certains auteurs qui me plaisent énormément par ce qu'ils racontent. Entre autres, Marie Laberge, une auteure québécoise qui m'a renversée par ce qu'elle écrit, par sa façon de dire les choses et de cerner les gens. Et ça, ça me donne envie peut-être d'un jour aller explorer ça et essayer d'écrire peut-être un roman. Mais je ne me sentirais pas capable de commencer demain matin l'écriture d'un roman. Il me semble qu'il me manquerait une technique parce que c'est très différent. Écrire une histoire qui dure trois minutes puis en écrire une qui dure pendant 300 pages, là, c'est deux mondes. Mais peut-être un jour. Ce qui s'en vient, c'est une tournée à travers la France et ça, ça commence en octobre prochain. Et ça va sûrement aller peut-être même jusqu'au printemps. On verra comment ça se passe. Mais donc, on a vraiment bloqué une grosse partie de notre calendrier pour la France. Ils auront ce qu'il y a sur le CD live avec des bonus parce qu'il y a beaucoup de chansons qui ne se retrouvent pas sur l'album, étant donné que c'est un album qui contient 16 chansons. Dans le spectacle, il y en a au moins 25 habituellement, à moins que je fasse la version raccourcie. Mais si c'est le spectacle en deux parties, il y a au moins 25 à 30 chansons. Merci d'avoir regardé cette vidéo !